C'est évident tellement parce que déjà il y avait une féminisation de la pratique du running qui est aujourd'hui à la quasi-égalité, on est quasi à 50-50 et nous on le voit même aujourd'hui, nous il y a 60% des acheteurs sont des acheteuses mais elles achètent souvent, on va dire à 50-50 c'est-à-dire qu'elles vont beaucoup acheter, en fait c'est les femmes qui vont acheter pour leurs compagnons, etc. Hum, ça fait malin ! Je voudrais préciser une chose, c'est que vous avez une ambition et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui sur Europe 1 c'est de devenir le fournisseur officiel d'une fédération OGO de 2024 il faut en parler maintenant, c'est important et nous on lance un appel avec vous parce qu'on adorerait voir vos tenues sur nos sportifs français en 2024 On l'adorerait aussi, oui c'est vrai que c'est, en fait, aujourd'hui si on veut que les choses bougent notamment dans le Made in France, dans le sport il faut que, je pense que ça passe par les institutions il faut qu'elles montent l'exemple aujourd'hui on travaille déjà par exemple avec l'État français sur certaines quand ils vont faire des courses officielles ils montrent l'exemple examen par contre, voilà, les institutions, les fédérations doivent montrer l'exemple on le voit, on l'a vu, ils ont commencé à le faire dans le rugby en choisissant une marque française mais, voilà, il faut que, à l'athlétisme, vraiment, dans toutes les fédérations ça serait, pour nous, ça nous paraît sensé Et pour nous aussi, évidemment donc on va vous soutenir dans cette démarche et on va faire ce qu'on peut pour vous aider On reste ensemble, on continue à parler running aujourd'hui sur Europe 1 Il est 13h09 On reste à l'afflétisme, on continue à faire des fédérations